Cet escale de Jeanne, pour la première fois, est avec un jeune éditeur, une jeune maison d'édition. D'habitude, je reçois les auteurs. L'intime, c'est cette part du sujet en deçà des images, pas sans images, hors des images. Cette part irréductible du sujet qui ne se voit pas, cette présence de sujet dans le visible, mais qui échappe à la vue. Guylaine Day, bonjour. Bonjour Jeanne. Ce sont des mots d'un auteur qui est sur ma table de chevet, pour le dire plus exactement, et qui m'accompagne de longue date. Parce qu'effectivement, je pense que ce qui est dit là, notamment, a à voir avec l'invisible, avec toutes ces choses qui nous font et qui sont notre intime. Sur votre part d'intime, que vous vous retrouvez dans les mots de cet auteur. Oui, tout à fait. C'est un auteur que je ne connais pas plus que ça, mais je crois qu'il est psychanalyste. Oui. Et son sujet était tout autre, en fait, mais en fait, tout est dans tout. Bien sûr. Son sujet était basé sur la vidéosurveillance de mémoire. Oui. Et donc, il milite pour qu'on ait des espaces privatisés, des espaces sans, tout à fait. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus universel dans ce qui est dit là, effectivement. Aujourd'hui, nous aurions dû faire comme d'habitude à l'extérieur. On a eu la pluie, donc le déchaînement des éléments, mais ce n'est pas grave. Voilà. Vous êtes auteur. Oui. Vous avez écrit de la poésie, vous avez écrit des livres, et puis vous êtes aujourd'hui éditeur. Jeune, maison d'édition, on parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est une cicatrice d'auteur qui vous a donné envie de devenir éditeur ? Non, absolument pas. Enfin, je ne pense pas que ce soit une cicatrice en tant que telle. Si vous voulez, la création de cette maison d'édition, en tous les cas, n'a pas été motivée par le fait que je puisse me donner mon propre instrument pour pouvoir éditer les auteurs et m'éditer. Ce n'est pas le but premier. En revanche, effectivement, j'attends toujours plus que ce que le réel nous donne. Ça me constitue. Et donc, nécessairement, il y a toujours un effet d'attente qui n'est pas satisfait. Et c'est ça qui me permet d'engager les choses, en fait, bien souvent. C'est pour aller chercher un peu plus que ce qu'on nous donne. Et comme le changement commence par soi, l'idée était de créer cette maison d'édition pour pouvoir donner l'opportunité à des auteurs de connaître autre chose que ce que connaissent les auteurs parfois dans un certain nombre de maisons d'édition et de ma petite expérience de ce que j'ai pu connaître dans les maisons d'édition. Être éditeur, c'est peut-être aller vers l'espérance de l'autre. Donc, il y a un point de rencontre avec cette espérance de l'autre. C'est aussi rendre une rencontre possible entre un auteur et ses lecteurs. Quand vous êtes allé vers l'édition, tout ça était déjà en vous, en quelque sorte, et vous sentiez cet engagement, parce que vous êtes dans un engagement, je crois, envers l'espérance de l'autre. C'était très présent, en effet, parce que je pense que la rencontre ne se donne pas. Elle a lieu, elle n'a pas lieu. Il ne me paraît plus courant qu'elle n'ait pas lieu, d'ailleurs. Et donc, c'est quelque chose de rare, de précieux, qu'il faut aller quérir. Donc, c'était vraiment très, très, très présent. Et j'ai beaucoup de chance, parce que je démarre cette aventure avec deux auteurs qui ont de belles fragilités, dont ils tirent une grande force. Et la rencontre a eu lieu. Donc, vraiment, vraiment, c'est au cœur du projet également, oui, tout à fait, la rencontre. Alors, votre maison d'édition porte un très bon nom, les Fables Fertiles. Qu'est-ce qu'une fable pour vous ? Est-ce une façon de dire à l'autre des vérités sans attaquer frontalement ? Ah oui, oui, c'est une belle façon de le dire, parce qu'en fait, la fable, c'est la parole, c'est le récit. En grec ancien, d'ailleurs, la fable désigne autant le récit que le mythe. Oui. Il y a un seul mot pour le dire. Et effectivement, je pense que nous sommes entourés d'invisibles, l'invisible est partout. Il y a déjà tout ce qui nous constitue, tout ce qui est en nous, toute notre part intime, comme on a pu le dire il y a deux minutes. Et je pense que, vraiment, la fable, pour moi, ça permet effectivement de faire advenir, dans le meilleur des cas, ou voire de faire affleurer la part de ce qui n'est pas visible immédiatement, de toutes ces structures invisibles qui nous entourent. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fécond, d'où la notion de fertilité. Et voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. C'est très bien. Alors, je voulais savoir, votre maison d'édition, quelle est sa ligne éditoriale ? Parce que, par exemple, il y a des gens qui vont postuler dans des maisons de collard quand ils font de la poésie. Donc, automatiquement, il y a une fausse route. Quelle est la ligne éditoriale ? Le genre de manuscrit, de tapuscrit que vous recevez ? Alors, la ligne éditoriale, oui, tout à fait. Elle est très liée à ce que je viens de dire, en fait. C'est l'écriture en tant que telle, c'est-à-dire l'écriture avec une qualité, bien évidemment, mais aussi sa forme un peu extatique, si on peut le dire ainsi. La chose qui va puiser dans le sensible. Je suis très, très, très attaché au sensible. Vous prenez des romans, vous prenez de la poésie, vous prenez... Alors, je prends la ligne qui n'est pas dans le marbre. Aujourd'hui, c'est vraiment des récits assez denses. Donc, récits, novellas, recueil de nouvelles. Je n'édite pas de poésie. Je pourrais vous l'expliquer, le cas échéant, mais je n'édite pas de poésie aujourd'hui. C'est un choix. Et des romans également, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas de poésie ? La poésie, parce qu'en fait, je ne sens pas de légitimité pour le faire, parce que tout le monde écrit de la poésie. Et qui écrit de la poésie n'est pas nécessairement poète. Parce que la poésie, contrairement à ce qu'on peut se dire parfois de façon un peu rapide, c'est une compétence. Elle n'est pas partout. On va la chercher. Voilà. Et je ne suis pas certain d'être légitime pour le faire. Donc, c'est ce qui légitime assez largement ce choix. Alors, choisir, donc accepter un manuscrit ou un tapuscrit, est difficile, car c'est quelque part renvoyer. Renvoyer l'espérance de l'autre aussi parfois. Quels sont vos critères de choix ? Par exemple, bien entendu, vous m'avez expliqué la ligne éditoriale. Mais est-ce que l'écriture réellement, en tout vraiment, en ligne de compte ? Oui, l'écriture. Vraiment l'écriture, l'écriture en tant que telle. La façon dont elle peut nous capter, dont elle ouvre des univers, dont elle colore la lecture qu'on peut en avoir. Vraiment, vraiment, l'écriture est quelque chose d'essentiel. Et je pense, pour répondre un petit peu ou rebondir en tous les cas sur ce que vous venez de dire, Jeanne, qu'une bonne maison d'édition, alors c'est un idéalisme. Je pense qu'un nombre d'éditeurs m'écoutant vont se dire, oula. Une bonne maison d'édition est une boîte à refus. C'est une boîte à refus. Alors, vous refusez comment ? Parce que je sais que vous êtes quelqu'un dans l'empathie. C'est compliqué de refuser. Oui, alors ça a fait sourire certains, mais je refuse en général de façon très explicité. Oui, c'est-à-dire ? J'explicite beaucoup. J'écris quand ce n'est pas écrit, beaucoup. Je dis la raison pour laquelle je refuse. Je tente de le faire avec une grande bienveillance, parce que c'est un sujet très sensible, l'écriture. C'est la part intime. C'est quelque chose de suffisamment sensible, qu'on respecte. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les personnes qui écrivent, bien ou mal, pour les personnes qui écrivent. Et donc, j'essaie d'être vraiment, vraiment, vraiment très, très attentif dans les réponses que j'adresse. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Les auteurs qui ne sont pas retenus semblent en tirer quelque chose. Et c'est vraiment mon plaisir de se dire qu'on n'est pas sur un refus dans toute la sécheresse d'un refus. Alors, une maison d'édition, c'est quand même aussi une entreprise avec un budget logistique. Vous êtes un passionné. Oui. Comment vous êtes passé ? Comment vous faites cohabiter ? À la fois, votre passion et, je dirais, la rigueur, entre guillemets, je dirais, pas comptable, mais presque. La comptable, le terme est plutôt bien choisi, je trouve. C'est la seule chose que j'ai déléguée, d'ailleurs. J'ai un comptable. Et en fait, il faut être très, très, très vigilant. Cette maison d'édition qui démarre a une trésorerie qui est encore fragile. Il y a de beaux frémissements, de belles choses qui se passent. Mais aujourd'hui, effectivement, le point de vigilance, c'est celui-là. C'est que ce soit viable. Et la viabilité, c'est tout simplement garder un point d'équilibre suffisant. Voilà, donc, vous l'avez dit, je pense que le choix de créer cette maison d'édition n'est pas un choix qui consiste à faire de l'argent, entre guillemets. Puisqu'en fait, j'avais une situation précédemment qui est souvent jugée comme étant une forme de réussite, en tous les cas, dans la fonction publique territoriale. Puisque c'est là que j'ai œuvré pendant plusieurs décennies. Et donc, voilà, ce choix, effectivement, n'est pas un choix qui consiste à faire de l'argent, mais il doit être viable. Ça reste une entreprise, vous l'avez dit très justement. Donc, la rigueur, la fermeté, le tiraillement aussi, parfois, pour le choix, la fantaisie aussi, parce qu'on en demande. Est-ce que pour aller vers l'édition, en 2021-2022, puisque nous sommes en 2022, il faut avoir déjà un carnet d'adresses ? C'est-à-dire qu'on peut aller comme ça, les bras valants, mais il faut quand même avoir quelques, pas garde-fous, mais je dirais, quelques introductions, comme partout, d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous répondre, parce qu'en fait, moi, mon expérience propre, dans ma profession précédente, dans tout ce que j'ai pu engager, elle est de cette nature, en fait, c'est que je n'attends pas d'être prêt, mais je me prépare. Donc, en fait, il y a toujours une part qui est une part d'un seau, dans le grand bain. Et donc, alors, votre question, pardon, par rapport à ça... Je voulais simplement savoir s'il fallait un carnet d'adresses en amont pour pouvoir se lancer. Donc, tout cela pour vous dire que non, je n'avais pas de carnet d'adresses en amont. J'avais bien évidemment un réseau de relations, mais que je n'ai pas utilisé finalement dans la fonction publique territoriale. dans le domaine culturel. Et ce carnet d'adresses, je suis en train de me le fabriquer, de me le faire. Et ce carnet d'adresses, j'ai la sensation qu'il ne se bâtit jamais mieux qu'en installant la relation, pour le coup. Et surtout pas dans l'idée de... Comment dire ? Qui peut être un peu cynique d'aligner des noms dans un carnet. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'édition, je dirais les jeunes éditions qui arrivent sur le marché, c'est tout à fait différent, je pense, que l'édition classique. Premièrement, bien sûr, on est très heureux d'être à la télévision, quelqu'un de passer dans une émission littéraire, à la radio aussi, d'avoir des retours de journaux. C'est parfait. Mais aujourd'hui, il y a une relation quand même un peu de... qui a changé. Il y a des blogs, on fait du porte-à-porte avec les libraires, presque. C'est-à-dire qu'il y a un relationnel où il faut aller vers. C'est totalement différent. Et on attend beaucoup aussi des réseaux sociaux, parce que le bouche-à-oreille se fait aussi par là. Est-ce que vous avez senti tout ça ? Oui, je l'ai senti. De fait, on est dans une société de l'information, comme on a l'habitude de l'appeler, qui est très horizontale. Donc c'est beaucoup plus horizontal que ça ne l'était à une époque. On n'a pas une élite éditoriale, même s'il y a une grosse concentration dans le secteur, ou une élite de la presse qui a tout à fait le même pouvoir, même si elle conserve un très grand pouvoir. Mais en tous les cas, les prescripteurs sont un peu partout aujourd'hui, potentiellement. C'est très horizontal. Donc effectivement, je pense qu'il faut, quand on est un jeune éditeur aujourd'hui, savoir compter avec les réseaux sociaux, savoir compter avec ce qu'on appelle parfois les influenceurs. Et paradoxalement, la presse, moi, certains éditeurs qui ont beaucoup de métiers ont pu me dire récemment, le service presse, on en fait beaucoup, on en dit beaucoup, est-ce vraiment si utile ? Donc ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. On s'interroge sur le bonheur. Ben oui, vous allez envoyer par exemple plusieurs dizaines d'ouvrages à la presse pour aucune recension. Une recension, peut-être, éventuellement. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans une société déjà de l'accélération, de l'accélération, tout s'accélère. Donc les méthodes changent. Et les méthodes changent. Et les choses sont plus horizontales et sont beaucoup plus passagères. Donc il faut essayer de prendre un petit peu tout ce qui se présente, comme on va voir une bougie allumée, et la prendre. Alors, il faut rester toujours dans l'édition, de cette nouvelle maison d'édition que vous dirigez, donc les fables fertiles. Quand est-ce qu'on devient visible pour vous ? Quel timing ? Quelle date à peu près ? Parce que vous avez six mois, sept mois d'existence. Oui, les premières paritions sont d'avril. Donc j'ai fait un travail masqué pendant cinq à six mois. Mais les premières paritions, c'est début avril. Donc je pense que pour tenter de répondre à votre question, il me semble que quand le nom d'une maison d'édition vous dit quelque chose, même sans savoir quelle ligne vous pouvez y attacher, c'est déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présent. Et ça, j'ai la sensation que ce n'est pas quelque chose qui relève du décret. Je pense que c'est un cheminement. La patience, ce qui n'est pas ce qui me caractérise le mieux, la patience, mais je fais l'apprentissage permanent de la patience. Et je pense qu'effectivement, c'est très processuel, c'est un processus long. Voilà, donc moi, mon espoir, c'est que peut-être à six mois d'ici, ou à un an, deux ans, les éditions Fables Fertiles évoquent quelque chose, même si on n'attache pas quelque chose de très précis, une fois de plus. Oui, mais je crois que c'est vrai. Le nom d'une maison d'édition aujourd'hui, quand ce ne sont pas des noms familiaux, entre autres, ou connus, etc., bien avant des dynasties, je crois que c'est comme le titre d'un livre. Ça intrigue, on a envie de voir un peu plus. Mais vous avez quand même eu beaucoup de retours de la presse, de choses comme ça. Je trouve que vous avez, en si peu de temps, eu beaucoup d'écho. Alors, pour vous, quand est-ce, parce que là aussi je reste dans le côté comptable et on l'arrête, quand est-ce que vous pensez qu'une maison d'édition peut sortir du rouge ? Parce qu'on est dans le rouge pendant... Oui, on répond de façon très triviale, quand l'éditeur se paie raisonnablement déjà, qu'il continue à pouvoir vivre, survivre. Et je pense qu'on sort du rouge à partir du moment... à partir du moment où il y a une vie qui ne se traduit pas nécessairement par des actes d'achat permanents, mais qu'il y a une vie qui s'installe, des jalons qui sont posés, les libraires qui savent, une fois de plus, on revient à notre sujet précédent, qui savent que la maison d'édition existe, qu'elle a un catalogue... Je ne sais pas comment vous le dire. C'est vraiment le canal, le libraire. C'est l'écoute de cœur du libraire, c'est la connaissance du libraire. Les gens viennent chez le libraire. Ah, c'est très important, parce qu'en fait, c'est assez contre-intuitif. Mais à l'heure d'Internet, aujourd'hui, de mémoire, je pense que les libraires, c'est, pour parler vulgairement, 22% des parts de marché. Oui. Et l'Internet, tout confondu, y compris la vente par correspondance, c'est un peu plus de 20%. Donc c'est une réalité française, c'est différent dans d'autres pays. Mais en tous les cas, c'est assez contre-intuitif. Bref, les libraires physiques, le conseil, ont une place centrale, déterminante. On ne parle pas assez des libraires. On ne parle pas assez d'eux. Ils font un métier extraordinaire. Oui. Je vois beaucoup les libraires actuellement, parce que c'est une part du travail très importante. J'ai 99% du temps un très, très bon accueil. Pas mal de portes qui se ferment, mais c'est un autre sujet. Oui. Et donc ce sont des gens vraiment investis, engagés, qui ne sont pas là par hasard. Oui. Et c'est un très beau métier. Et on ne va pas assez chez le libraire, effectivement. Oui. Et on ne donne pas assez de lumière, peut-être. Tout à fait. Alors, comment vous faites face, parce que toujours en tant qu'éditeur, aux espérances des copains ? Parce que bon, vous avez beaucoup de copains, entre guillemets, quand je dis copains, ça veut dire les gens qui me connaissent, qui mettent l'espoir, tiens, Yen Day, les fables fertiles, on va aller chez lui, ça va être facile. Il faut dire non, parfois. Comment vous faites face à la multitude d'espérances ? Assez aisément pour l'instant, parce qu'en fait, les demandes ne pleuvent pas. Les personnes qui me connaissent un peu savent à quel point je peux être un mauvais copain sur certains sujets. Effectivement, je pense que c'est très, très lié à la notion d'exigence. Voilà, j'ai une exigence avec moi-même, je la reporte très facilement sur autrui. Donc, je suis très, très versé là-dessus. Et je pense que mes connaissances, le réseau de mes connaissances et mes proches, pour l'instant, ça ne s'est pas trop présenté, en fait. Oui. J'ai eu à refuser une fois, simplement. Ce qui a été compris, parce que la personne me connaît bien. Donc, c'est votre personnalité. C'est la sensation que ça a été compris. C'est toujours délicat. Mais c'est bien. Est-ce qu'un éditeur apprend de ses auteurs ? Ah, mais oui. Oui, oui, un éditeur apprend de ses auteurs. J'ai un de mes deux auteurs, par exemple, pour lequel la chose a été assez longue. C'est-à-dire, j'ai reçu un manuscrit, j'ai pressenti quelque chose. Ce n'était pas ma langue. Ce n'était pas ma langue. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans cette langue. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Et j'ai beaucoup appris, bien évidemment, parce qu'en fait, je suis... C'est tout l'intérêt du métier d'éditeur, c'est de rentrer dans les univers de créateurs d'univers. Oui. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Ça pourrait même donner le vertige. Mais c'est un beau vertige. Donc, effectivement, on apprend énormément des auteurs, bien évidemment. J'apprends énormément. Alors, justement, comme vous êtes auteur vous-même, éditeur, il y a parfois des synchronicités spontanées entre l'auteur et l'éditeur, mais qui est lui-même aussi auteur. Donc, à ce moment-là, ça peut donner, soit ils se neutralisent mutuellement, parce qu'on a l'impression que ce sont deux auteurs qui vont corriger le même document, au contraire, c'est une très belle fulgurance. Est-ce que vous faites attention à cette... J'y fais attention, enfin, j'espère que j'y prête suffisamment attention, mais c'est très, très lié à la conception qu'on a de ce métier également. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps travaillé dans le service public. Oui. Donc, je suis au service de... Je suis musicien également. Oui. Je suis au service de la musique. La musique n'est pas au service du musicien. Donc, il y a quelque chose d'assez essentiel qui se joue là, c'est-à-dire à quelle distance on met son égo. Oui. Et comment on fait en sorte de ne pas inverser les rapports. L'éditeur n'est pas l'auteur. Oui. Voilà. Donc, je crois que l'attention portée, elle est de cet ordre-là. C'est-à-dire que je suis au service d'eux. Et je dois rester au service d'eux. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de respect pour l'écriture. Donc, un éditeur, ça existe et tout est respectable en soi. Dans tous les cas, ce n'est pas ma conception. Le rôle de l'éditeur n'est pas d'écrire ou de réécrire. D'accompagner, oui. Donc, l'accompagnement, on est toujours dans quelque chose qui est très, très délicat parce que tout est à la frontière de tout. Mais je ne suis pas dans le fantasme, déjà, de trouver une écriture qui pourrait me ressembler. Oui. Ce n'est pas du tout mon projet. Et je ne suis pas non plus dans le fantasme de pouvoir ou d'avoir ou de me donner le droit de faire un travail important de réécriture. Ou si je suis amené à le faire ponctuellement, ça doit se faire de façon très, très étroite avec l'auteur et de façon parfaitement libre et acceptée. Aujourd'hui, un auteur ne peut pas simplement compter uniquement sur la maison d'édition. Donc, voilà, je donne mon manuscrit, il est reçu, tout va bien. Il doit lui aussi se décarcasser, entre guillemets, pour se faire connaître. Qu'est-ce qu'il demandait à un auteur d'aujourd'hui pour accompagner lui-même son livre ? On a quelques bruits, pardonnez-nous, mais on est à l'intérieur réfugié d'un orage dans la Contrascar. Oui, oui, mais ça a son charme. Voilà. Comment répondre, en fait ? Il m'est arrivé de faire des dédicaces en tant qu'auteur avec de très grands auteurs, au Salon de Saint-Mort notamment, et à d'autres salons, qui sont des auteurs d'un genre qui est roi, en termes d'impact, le thriller. Et j'avais discuté avec un de ses auteurs qui avait des queues monumentales et qui me disaient, bon, ça ne peut pas être autrement. Moi, aujourd'hui, j'ai un succès énorme. Je ne sais pas demain. Et je me dois à mes lecteurs d'une autre façon également que par l'écrit. Et ça m'avait beaucoup touché, ces propos, parce qu'on a parfois de jeunes auteurs qui n'ont aucune aura parce qu'elles restent à construire. Bien sûr. Et qui pensent qu'effectivement, ils ont délégué, alors c'est un réflexe de consommation, qu'on peut tout savoir, qu'ils ont délégué à l'éditeur la charge de décémer à travers le monde leur langue inestimale. Donc je pense que c'est une grave erreur, ce genre de posture, mais ça existe. Et les éditions Fable Fertile, voilà, ce n'est vraiment pas dans le projet, mais pour le coup, je pense qu'un auteur qui attendrait sagement que les choses se fassent, je pense que d'une part, il se trompe, que c'est dommage, que c'est dommage de rester dans telle attitude. Et d'autre part, ça ne l'éveille pas en moi, ça ne me stimule pas. Il doit être partenaire. Il doit être partenaire, puisque derrière tout ça, il y a l'aventure humaine, la sienne propre, celle qui vit avec son éditeur, et celle qui l'engage avec ses lecteurs. Alors, aujourd'hui, pour rester encore dans ce côté de l'édition, quel est le profil un peu du lecteur d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie qu'on lui raconte des histoires ? C'est un consommateur d'histoires, de récits, mais en même temps de récits un peu... Je ne sais pas, c'est vous qui me direz. Je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention de dresser un profil du lecteur, parce que je pense qu'ils sont multiples. Ce qu'on voit bien, c'est que dans... Il ne faut pas oublier que c'est une industrie culturelle. Le mot industrie, il n'est pas très beau, mais c'est une industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, de la même façon qu'on peut fabriquer l'opinion, on fabrique du lecteur également. Ça peut choquer certains d'entendre ça, parce qu'on aime se dire qu'on est libre de nos choix, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une fabrique. Et ce qui, moi, me touche beaucoup, c'est le lecteur qui, dans une démarche active, qui veut sortir de ses sentiers battus. Et je pense que le projet d'une maison d'édition indépendante comme Fable Fertile doit être celui-ci, c'est-à-dire d'accompagner cette démarche active et de proposer, on parle de diversité culturelle souvent, de proposer autre chose. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'un seul profil. Et il me semble, il me semble... Il faut accompagner le lecteur aussi. Qu'il faut accompagner le lecteur. Et qu'il y a quand même une attente. J'ai quand même la sensation, alors c'est très subjectif, que nombre de lecteurs saturent. Oui. Il y a une forme de saturation. On sature les espaces. Bon, là, on est en période électorale. Donc il y a les livres de candidats. Il y a les têtes de gondole. On se laisse prendre. Oui, bien sûr. Parce qu'on se dit que si le dernier Goncourt est tel auteur et pas tel autre, ce n'est pas par hasard. Oui, bien sûr. Le respect, le respect des institutions. Et pour autant, on se dit, on est quand même dans des couloirs qui sont de plus en plus contraints. Il y a des enjeux macroéconomiques comme la tentative de fusion actuellement de deux gros groupes qui pourraient porter un coup à cette diversité. Et donc j'ai la sensation quand même qu'il y a une attente de nombreux lecteurs pour se dire, bon, je ne veux pas être un pouce caddie. Quand j'achète un livre, je n'achète pas un yaourt. J'adore les yaourts. Et donc là aussi, le libraire, le coup de... Parce que je sais que beaucoup de gens vont chez le libraire pour justement cette nouveauté, pour les tables nouvelles. Il y a le coup de cœur du libraire. Et il se laisse vraiment porter conseil, avoir conseil, prendre ce conseil. Alors c'est intéressant. Je pense que la place des libraires est centrale. Certains libraires, mais franchement, c'est la part, c'est une part très marginale, pensent qu'il faut répondre à l'attente du lecteur. Oui. Et d'autres pensent qu'il faut proposer. Oui. Moi, j'étais très touché dans une librairie récemment parisienne de voir à quel point les petites maisons d'édition cohabitaient avec les grandes. Oui. Donc ce sont des libraires qui n'oublient pas que leur librairie est une entreprise. Oui. mais qui ne veulent pas être réduits à ça. Et cette forme d'engagement, elle est extraordinaire. Bien sûr. Alors, maintenant, on a fait un peu le tour de la maison d'édition, l'éditeur, etc. On ne fait jamais le tour. C'est une façon de parler. Et je reviens vers vous. Guylaine, je sais que vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes quelqu'un aussi qui parfois, vous êtes un taiseux. C'est un mot qui vous va bien. Et en même temps, vous prenez des coups, parfois, toussons. Alors, racontez-moi un peu ce côté, non pas écorché vif, pas du tout, mais peut-être aussi, pourquoi pas. Mais c'est ce côté très intime en vous, où vous êtes vaillant et en même temps, où vous êtes assez à l'intérieur. Beaucoup de choses se passent dedans. Vous attendez beaucoup. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'attends plus que ce que le réel nous donne. Oui. Donc, je pense qu'il faut inventer le réel, créer, recréer, proposer. Et je suis très attaché également au langage de vérité. Oui. Donc, je n'ignore rien parce que je ne suis pas si naïf de la métaphore théâtrale, les jeux d'acteurs, les partitions. Mais je suis très, très attaché quand même à l'éthique de responsabilité, de vérité. Et voilà, j'ai beaucoup de mal avec la posture qui n'est que posture. Je sais que le mot éthique chez vous est un mot fort. Vous y tenez. Oui, c'est central parce qu'en fait, je vous parlais tout à l'heure de fragilité. Je pense que nous sommes tous porteurs de grandes fragilités. Ces fragilités, on les soigne de différentes façons. Et effectivement, il y a l'image des pelures comme une pelure d'oignon, de la carapace, de l'armure. Mais elle n'est pas sans faille cette armure. Donc je pense vraiment que nous sommes tous très, très porteurs de fragilités et qu'il faut vraiment, vraiment prêter une attention extraordinaire à l'attention portée à l'autre et à ne pas se mentir. À ne pas se mentir. Donc la vérité pour vous est la confiance. On passe par la vérité automatiquement. Oui, la confiance, voilà. qui est quelque chose qui s'inscrit une fois de plus dans la relation, qui se construit. Et surtout, également, moi je suis très attaché à cela également, à la circulation du pouvoir. Oui. Parce qu'en fait, tout n'est que jeu de pouvoir. Oui. C'est ma conception, tous les cas. En sachant que le pouvoir, c'est quelque chose de relationnel. Guylian Lenn n'arrive pas avec une amulette autour du cou. Oui. C'est lui qui a le pouvoir. Non. Ça tourne, ça circule. Comment on régule tout ça ? Comment on régule tout ça ? Soit on estime qu'effectivement, le pouvoir, c'est quelque chose qui porte en soi une grande puissance, qui donne l'opportunité d'actionner des leviers. Ces leviers, on les prend, on s'approprie, on capte le pouvoir. Et là, c'est la misère sur le monde. Donc moi, je suis très attaché à ça, c'est-à-dire trouver des formes de régulation qui se font de diverses façons, dans le respect, dans l'écoute, dans l'attention, l'attention aux signaux faibles. Oui. Je suis très, très attentif à cela. Et c'est aussi ce qui détermine la ligne éditoriale aujourd'hui de la maison d'édition, les signaux faibles. Voilà. Il y a apporté une attention toute particulière à ça. Et on les détecte les signaux faibles ? Il faut beaucoup de... Je pense qu'on les détecte à partir du moment, je l'ai parlé tout à l'heure d'accélération, où on décélère. Oui. On décélère, on se pose pour utiliser une image commune, on fait le pas de côté. Oui. Et je suis très attaché à cela parce qu'en fait, si on ne sort pas du tourbillon, du manège, c'est une impossibilité. On passe à côté de tout ça. Donc il y a un moment, effectivement, où je pense que la forme de résistance, c'est celle-ci, c'est de décélérer, de s'arrêter, de faire le pas de côté, comme par l'essentiel. Tout à l'heure, vous me disiez que les mots, c'est très beau, mais les mots aussi, c'est violent parfois. Ça peut tuer un mot. La force du mot, dans sa beauté, dans sa... comme une arme. Oui. Vous avez vous-même, je dirais, eu à supporter, bien sûr, la beauté des mots, mais aussi, cette attention que vous avez au mot, est-ce que vous l'avez vécu ? Au mot un peu, pas dur, mais des mots qui arrêtent un élan. Oui, je l'ai vécu, tout à fait. Je l'ai vécu. j'ai eu à connaître des propos infamants, injurieux. Oui, oui, tout à fait. Je pense que le mot a un pouvoir extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle on parlait, j'imagine, tout à l'heure d'éthique de responsabilité. Oui. Je pense que c'est une grande responsabilité, et à la fois... Enfin, si vous voulez, pour le dire autrement, je pense que la littérature est un espace extraordinaire. Oui. Parce qu'il permet de travailler les mots dans un contexte tout autre que notre quotidienneté, le réel, la réalité de l'entreprise, par exemple, la réalité de... des réalités qui sont extrêmement violentes. Oui. Parce que les mots, pour le coup, dans l'oralité, dans la façon dont on peut se comporter quand on est confronté à un sujet qui nous passionne, tout cela est mis à distance dans la littérature. C'est-à-dire que notre passion bouillonnante, elle est là, elle existe, mais on la dépose. Oui. Et on en fait quelque chose. Et on transforme. Et on travaille cette matière qui est une matière qui ne va pas durcir tout de suite. donc je pense qu'il y a un distinguo important à faire entre les mots dans l'espace de la littérature et dans les autres espaces qui peuvent être extraordinairement violents dans le monde social, politique, culturel, dans le monde de l'entreprise. Voilà. Donc, moi, les mots m'intéressent en littérature pour cette raison-là. Parce qu'ils permettent d'autres choses. Et quand vous écrivez vous-même, les mots vous aident à justement rendre fertile cette terre qui vous fait du bien. Oui, les mots m'aident beaucoup et paradoxalement tout ce qu'il y a entre les mots également. c'est-à-dire les silences sont essentiels et les configurations entre les mots et les silences, la façon dont tout cela se configure, les espaces, pour ma part, je pense que c'est là que quelque chose peut advenir. C'est très vrai en poésie également. C'est-à-dire que ce qui advient ou ce qui affleure ne se résume pas avec une lecture. Il y a tout ce que ça provoque en nous. Donc, la lecture, elle reste intéressante mais on ne peut pas... Il y a quelque chose d'indicible dans ce que ça provoque. Et cette part indicible, elle passe par les mots mais elle passe aussi par ce qu'il y a entre les mots. C'est vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire. Quand vous dites que vous êtes musicien, vous jouez d'un instrument ? Oui, à l'origine, je suis guitariste, chanteur, j'ai fait de l'arrangement également, j'ai travaillé en studio. Vous avez chanté ? J'ai chanté également. Alors, j'ai... Voilà, j'ai été dans quelques râtes parisiens, dans les... Chansons à texte, dans les salles... Des chansons... Ben non, en fait, des chansons à texte, on pourrait dire cela mais en fait, j'étais très très imprégné par la musique pop anglo-saxonne, très jeune. Les Beatles. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé très tôt dans les mots, c'était leur musicalité. Ce qui me permettait de passer du français à l'anglais assez aisément parce qu'en fait, en dehors du sens premier de ce qui est dit, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un métalangage à rond. Ce n'est pas réellement un langage. La musique, c'est avant tout des émotions. Et donc, du coup, je suis entré par cette porte-là. Les mots, pour moi, c'est quelque chose que j'associe à des couleurs, à des émotions. Donc, en fait, le sens premier importe, bien évidemment, mais ça ne résume rien. Et quand vous chantez, vous êtes complètement hors de, je dirais, de toutes les émotions qui parfois peuvent vous canaliser, entre guillemets. Quand je chante... Chantez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us on the sky Ma voix tremble un peu, j'ai un peu le trac. Non, non, mais c'est très bien. Et pourquoi vous avez choisi ça, ce morceau ? C'est mou, cette chanson. J'ai écrit un ouvrage autour d'une oeuvre un peu particulière de John Lennon qui est son premier album solo. Hold on John, Un voyage en plastique au no-board, qui est un ouvrage, qui est un ouvrage, pardon, qui est un album qu'il a écrit quand il était au plus mal. Aux éditions Jacques Flamme. Il était au plus mal, John Lennon, c'est une star internationale qui a tout et qui en fait avait une... quelque chose de très profondément inscrit en lui, un traumatisme dont il n'a jamais su réellement se débarrasser et qui a fait un album où il a tout déposé. Quelque chose de... quelque chose comme une sorte d'art primitif. On dépose tout, pas d'artifice, on y va. Et ça m'a extraordinairement touché à l'époque. Et donc, d'ailleurs j'en perds votre question, pardon. Oui, non, je vous dis simplement quand vous chantez. Pourquoi vous avez trouvé ce morceau que vous m'avez chanté ? Alors j'ai chanté ce titre parce qu'en fait il dit beaucoup de choses. Il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup interprété, instrumentalisé. Mais en tous les cas, il dit quelque chose d'assez touchant pour ma part, c'est qu'il faut qu'on puisse imaginer qu'au-dessus de nous, il n'y a que le ciel. Le divin est présent ou peut-être qu'il ne l'est pas. Et s'il l'est, dans les traditions monothéistes, notre libre arbitre, on en fait quoi ? Donc en fait, moi je suis assez sensible, Camus l'a dit, Nietzsche l'a dit également, au fait que le monde, le sens n'est pas donné. Le monde n'a pas de sens fondamentalement. On doit créer le sens. Donc ce qui me touche dans cette chanson de Lennon, c'est une lecture en tous les cas, c'est cela, c'est dire au-dessus de nous que le ciel. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est le point de départ. Voilà, à partir du moment où on a compris l'absurdité du monde, on peut commencer à bâtir du sens. Donc c'est le réalisme qui nous fait, la lucidité qui nous fait aller plus haut, vers ce ciel, entre guillemets, l'ouverture. Moi je crois beaucoup à cette idée que le monde ne peut être réenchanté si on n'a pas su vivre le désenchantement. Je pense qu'on doit passer par cette étape du désenchantement du monde pour le réenchanter. Vraiment. Et vous êtes passé par cette étape ? Oui. Oui, je suis passé par cette étape. J'ai même pu être assez insupportable à certaines époques de ce point de vue-là. Je suis passé par des étapes de volonté de rationalisation extrême. J'ai repris des études où la science était supposée, en tout cas je la sommais, de répondre à beaucoup de choses. Et ce monde-là s'est écroulé à un moment. Oui. Il s'est écroulé et je me suis rendu compte qu'en fait tout était au croisement. Moi je suis très très admiratif d'un philosophe qui est un philosophe des sciences qui s'appelle Gaston Bachelard qui lui a compris et qui a passé toute sa vie à être dans cette posture-là. Il a compris qu'en fait il fallait saisir, se désaisir, désaisir, tenir, relâcher. Et je suis très très sensible à ce type d'approche qui est l'humilité mais au sens vrai du terme. Oui. Au sens propre du terme. L'humus. Voilà. Et qu'est-ce qui a réenchanté les FDI ? Ce qui a réenchanté et ce qui continue à réenchanter c'est cette posture du créateur avec un C minuscule. Il n'y a pas besoin de majuscule. Mais je pense qu'on doit inventer, qu'on crée le monde et qu'on invente le monde. Et moi, l'enchantement il est là, réellement. C'est d'inventer le monde et puis d'être suffisamment conscient que beaucoup de choses nous dépassent pour qu'il y ait une dimension collective. Qu'on bouge les choses de cette façon-là. Voilà. Par l'effet papillon. Voilà. Tout ce qu'on sait bouger, tout ce qu'on sait créer, tout ce qu'on sait remettre en question m'importe beaucoup. Vous avez écrit de la poésie aussi. Vous avez écrit un livre de poésie. Vous voulez nous lire un petit passage, un poème ? Ce que je vous lirai spontanément, c'est plutôt, si vous le voulez bien, l'épigraphe qui résume un petit peu mon programme, mon projet de vie. Je vous laisse être magicien dans un monde véritablement magique. Inventer avec tous ce monde nôtre sans limite. le chemin fana lentement les possibles, fractura sûrement l'unité du monde et ma vie consista alors à ne pas perdre totalement de vie l'émotion première. Voilà. J'ai mis cette... Je vous ai fait cette lecture parce que ça résume un petit peu ce qu'on vient de se dire. Alors, vous nous montrez un peu le livre. Voilà. Alors, le livre s'intitule Au berceau des années. Voilà. Je crois que j'aurais aimé faire cette escale avec vous, autour de vous, simplement. On est passé à votre maison d'édition parce que c'est quelque chose de magnifique, c'est un projet. Aussi, ça fait partie du réenchantement de Guilande. Aujourd'hui, vous avez déjà édité deux auteurs, Claire Boitel et Galien Sartre, enfin, c'est son nom d'auteur. Oui. De très beaux livres, je les ai dus. Merci. Et vous avez d'autres projets en devenir aussi, je pense. Oui, tout à fait. Voilà. Bravo. Je trouve que c'est déjà magnifique. Le temps nous oblige, hélas. Et nous sommes obligés d'arriver un peu à la fin de cette escale. Justement, dans votre livre Hold on, John, il y a cette phrase « Ma chambre si petite et moi dedans et le rêve si grand je ne peux pas comprendre. Ma chambre si petite et moi dedans et le rêve si grand je ne peux pas comprendre. My mommy is dead. » « My mom is dead. » Donc, si on enlève le reste, le rêve, vous l'avez toujours et vous comprenez maintenant des choses. Oui, oui, merci d'avoir lu cet extrait qui clôture l'ouvrage. Il m'a touchée, cet extrait. Oui, c'est vrai qu'il dit beaucoup dans la mesure où si je... Là, on est sur le parcours biographique de John Hennon. Mais si on veut le ramener à soi pour ce qui me concerne, le rêve, il est trop grand. Il est trop grand. Il est dans une chambre étroite. Je pense qu'il est réellement dans une chambre étroite. Et l'objectif, pour moi, c'est celui-là, c'est d'ouvrir des voies, des fenêtres, des portes, peu importe la métaphore qu'on utilise. Mais voilà, le constat initial, c'est que le rêve, il est trop grand. Mais ce n'est pas triste en soi. Ce n'est pas triste puisqu'en fait, la promesse, c'est de pouvoir ouvrir, ouvrir des portes. Donc voilà, ça me touche beaucoup pour cette raison-là. C'est que l'enjeu, il est là pour moi, c'est d'ouvrir des voies. Réellement. Est-ce qu'on peut dire hold on, Guylain ? Ah oui, hold on. Oui, oui, il faut tenir bon. Tenir bon, justement. Il faut tenir bon, vraiment. Vraiment, plus que jamais. Mais je crois que là, vous êtes parti vers quelque chose de très enchanté. On le sent. Et quelle est votre fantaisie ? C'est-à-dire que vous avez certainement un côté fantaisiste puisque de toute façon, vous chantez, vous êtes dans l'orchestre, vous jouez de la guitare. Quelle est votre fantaisie ? Bien que ce soit des choses très sérieuses. Je ne sais pas. Je me réveille le matin, je peux danser tout seul une dizaine de minutes. Une danse très libre qui va éveiller mes sens. Je ne sais pas à quel point c'est fantaisiste, mais ça me plaît beaucoup. C'est ma façon de lâcher prise. Je ne suis pas toujours très bon dans le lâcher prise d'ailleurs. Vous apprenez à lâcher prise ? Oui, j'apprends. C'est très important. Et on peut apprendre à lâcher prise ? Il faut avoir reçu un gros coup pour commencer à lâcher prise. Oui, je pense que recevoir un gros coup, ça peut permettre de lâcher prise ou ça peut permettre au contraire de ne plus savoir lâcher prise pour se protéger. Mais vous avez parlé de confiance. Je pense que quand on est avec soi-même, lâcher prise, on peut s'y essayer. Quand on est dans la relation, il faut que la confiance soit extrême, réellement. C'est pour cette raison que je ne lâche pas prise facilement. il faut me dompter avant et puis il faut surtout m'avoir accordé la confiance nécessaire. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir reçu à cette escale de Jeanne parce qu'on se connaît depuis quelque temps plutôt par les réseaux sociaux. Après, on s'est rencontrés une fois. Et puis, j'avoue que je suis venue moi aussi un peu intimider à cette rencontre parce que vous êtes quelqu'un d'entier. Et en même temps, j'avais toujours peur de toucher à quelque chose ou aller vers quelque chose où il ne fallait pas aller. Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté les questions, d'avoir répondu avec cette franchise, cette confiance. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci énormément. Vraiment. Et nous finirons, comme à l'habitude, avec le générique en musique de Alain Hoare. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501